Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le texte sans illustration, ou l'illustration sans texte, qui fait exception dans l'histoire de la création iconographique et littéraire. Depuis l'ancienne Égypte, ou les peintures maya ou aztèques, textes et images ont été représentés ensemble. C'est seulement à des moments d'abstraction que nous avons conçu le texte en lui-même sans illustration, et l'illustration en elle-même sans texte. Mais nous revenons constamment à ce mariage, parce que l'un peut à peine exister sans l'autre. Il est presque impossible de lire une narration sans imaginer quelque part le personnage ou le paysage. Du même qu'en voyant une image, il est impossible de la voir, même s'il est abstrait, sans l'associer à des mots, à une histoire. Nous avons ce que le critique italien Giovanna Franci a appelé l'impulsion de l'interprétation. C'est-à-dire que nous voulons, là aussi, faire une métamorphose, transformer l'image en texte et le texte en image. Et donc, je dirais que s'il faut choisir l'exemple de la création iconographique et littéraire par excellence, ça serait la bande dessinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !